bonjour à tous bienvenue au comité technique de normandie valdoise second comité en distanciel à cause du covi bien entendu donc lors de ce comité nous allons aborder plusieurs points à premier point les essentiels de 2021 par alexandre mettet nous ferons un point sur le pnri via une vidéo et quelques slides ensuite paul tovel nous fera un exposé sur la qualité du reliquat azoté les préconisations azote en 2022 grâce au contexte qui augmente le prix du contexte qui monte de l'azote également la protection fossile sera le dernier exposé fait par alexandre mettet permettez moi en ce début d'année de vous souhaiter une excellente année 2022 santé et puis une excellente année également et travière quelques points avant de commencer ce comité technique le premier vous pouvez poser vos questions vos micros sont coupés vous pouvez pas parler mais vous pouvez vous poser vos questions vous avez un onglet questions généralement à droite de votre écran poser ces questions et je m'efforcerai de poser ces questions entre chaque exposé un second point d'information l'itb a développé un réseau d'alerte par sms donc n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site internet pour recevoir les sms de l'itb ces sms sont destinés bien sûr aux planteurs aux techniciens aux conseillers de manière à être informés de nos informations locales donc pour la région ici normandie val d'oise également pour des événements que nous ferons des tours de plaine par exemple ou des démonstrations diverses et variées les conseils de saison les conseils de traitement c'est gratuit n'hésitez pas à vous inscrire il faut juste aller sur le site itbfr.org dans la rubrique newsletter cocher alerte sms est informé par sms et bien entendu ajouter votre numéro de téléphone portable maintenant je vais donner la parole à alexandre à toi alexandre merci gisla bonjour à tous je vous présente également mes bons vœux pour cette nouvelle année donc moi pour commencer cette réunion je vais revenir sur les principaux enseignements de cette campagne notamment en commençant par les faits marquants premier fait marquant de l'année ça a été notamment les dégâts de gel qu'on a connu début avril alors on n'a pas été la région la plus concernée par les dégâts de gel on a quand même eu des secteurs où il ya eu nécessité à ross mais certaines parcelles notamment dans le val d'oise avec 500 hectares ross mais 200 hectares de ross mais dans le département de l'heure une centaine d'hectares sur la sarthe et département de la salle maritime a été épargné relativement par les dégâts de gel alors à côté de ça il faut aussi signaler on a maintenu des parcelles entre 40 milles et 80 mille pieds je rappelle que notre seuil de rossmi il est de 40 mille pieds hectares pour des populations supérieures ou égales à 40 mille pieds hectares il n'y a aucun intérêt économique à aller envisager un rossmi deuxième fait marquant de l'année c'est les excès d'eau qu'on a eu à partir de la mi-mai et sur juin et juillet plus 80% par rapport à ce qu'on peut avoir en moyenne avec des conséquences notamment sur le développement de la phanomyces alors la phanomyces est une maladie qu'on avait observé en 2016 ceux qui s'en souviennent c'était une année aussi assez humide et on a retrouvé cette année dans différentes parcelles en terre de limon de façon plus fréquente et plus marqué dans les parcelles avec des défauts de structure ou encore un mauvais état calcique du sol alors attention pour limiter cette maladie attention à ces deux facteurs structure du sol et entretien calcique tout ce qui va limiter le drainage de l'eau dans le sol ce qui va maintenir et favoriser le maintien de l'humidité en surface va favoriser la phanomyces troisième fait marquant c'est le volume foliaire particulièrement important autant qu'on n'a pas vu autant de feuilles c'est plus 80% par rapport à ce qu'on a habituellement alors ça c'est la conséquence de la disponibilité en azote et en eau dès le mois de juin et ce volume foliaire particulièrement important et bien il nous a pas servi au niveau de la productivité alors sur les rendements des rendements moyens décevant donc là je vous ai remis la productivité pour les trois usines qui alimentent la délégation donc fontaine le nain et trépanie et chevrière donc chevrière c'est pour la partie valdoise donc le valdoise est aujourd'hui rattaché à la délégation normandie dont vous avez rendement 2021 sur des chiffres qui m'ont été communiqués fin décembre début janvier donc ça devrait être après les rendements qu'on aura à la fin de la campagne comparé à la moyenne 5 ans moyenne 5 ans en 2015 2019 donc j'ai pas intégré l'année 2020 particulière donc pour fontaine ledin on est quand même un peu déçu puisque on a plus de 10 tonnes d'écart par rapport à ce qu'on peut faire habituellement à finir à 87 tonnes pour et trépanie on va être dans la moyenne 5 ans donc à 87 tonnes on fait aussi bien qu'ils sont tenne le d'un alors et trépanie habituellement elle souffre généralement du manque d'eau ce qui n'a pas été le cas cette année sur sa zone d'approvisionnement qui fait qu'on arrive au niveau de fontaine et puis chevrière on est un peu moins bien également que la moyenne 5 ans alors notre potentiel de rendement cette année a été limité notamment par les conditions climatiques manque de température on a un déficit de 200 degrés en somme de température entre le semis et la récolte manque d'ensoleillement également c'est moins 15% sur juin juillet août donc ça ça a été des conditions qui n'ont pas été favorables à l'accumulation du sucre dans la betterave l'excès de feuilles j'en ai parlé tout à l'heure ce qui n'a pas été un point positif et puis au niveau des stress biotiques faut pas oublier la pression cercosporio ce qui était quand même particulièrement forte sur la récolte précoce l'impact a été limité par contre dans les situations où la maladie a été mal maîtrisée et on a vu quand même beaucoup de parcelles où c'était le cas cette année en récolte tardive l'impact de la cercousse pariose n'a pas été négligeable j'y reviendrai dans la dernière présentation alors au niveau des herbages joueurs venir sur la difficulté qu'on a eu notamment sur la maîtrise des graminées et particulièrement nous au niveau de la région sur les régras on a une problématique régras qui existe déjà de nombreuses années notamment dans le département de l'heure dans ce département le régras c'est la première adventiste mal maîtrisée dans notre enquête des herbages qu'on réalise sur la période estivale généralement c'est le kénopode là cette année c'est le régras et ces difficultés qu'on a connu donc en 2021 on les explique en partie par les conditions climatiques conditions froides et sèches sur les mois d'avril et début mai rappelle que les antigraminés qu'on utilise donc notamment centurion ou stratos sont des produits systémiques qui nécessitent des conditions poussantes pour être efficace donc dans l'idéal d'avoir des températures moyennes supérieures à 12 degrés et puis ces conditions froides augmente aussi la résistance des plantes c'est à dire qu'on va avoir une petite pub qui va être plus épaisse la plante fabrique plus de cire qui constitue une barrière aussi supplémentaire pour la pénétration des produits alors je vous ai mis un résultat d'essai donc sur la zone du nebourg donc en 2021 avec une densité de régras quand même très importante on est à 200 régras au mètre carré deux modalités le centurion à pleine dose avec un litre d'huile et là dans les conditions de l'année on voit que l'efficacité très insuffisante on est à 2 sur 10 d'efficacité à loin de la note d'acceptabilité de 7 sur 10 on voit l'intérêt quand même d'aller diversifier les modes d'action et c'est ce qu'on vous conseille de nombreuses années dans ces situations en intégrant une pré-émergence ici à base de mercantor l'autre possibilité c'est de faire de la vadex et puis l'intérêt ici en poste levé pour gagner en efficacité c'est d'intégrer aussi de l'ISA avec le centurion en mélange donc ça c'est le programme dans les situations difficiles que l'on recommande donc là on voit quand même le gain d'efficacité puisqu'on gagne trois points d'efficacité mais dans les conditions de l'année ça reste inacceptable parce qu'on est on est quand même deux points en dessous de la barre d'essai alors dans ces situations de fortes infestations et présence de résistance il est évident que la chimie ne peut pas tout faire elle a ses limites surtout dans les conditions de l'année 2021 et que dans ces situations de fortes infestations il faut et il est indispensable d'associer la lutte agronomique à la lutte chimique donc c'est bien lutte chimique et lutte agronomique qui nous permettra d'arriver à quelque chose d'acceptable alors dans les leviers agronomiques sans trop s'étaler je rappelle que on a l'alternance labours dans la bourre la diversité des cultures dans la rotation aussi on nous a nous amener aussi de la diversité dans les modes d'action les fausses mis qui participent aussi à épuiser le stock semencier et puis on peut aussi intégrer dans ces leviers là des arbaces mécaniques je pense qu'on aurait pu faire ici dans cette modalité notamment avec l'utilisation de la bineuse pour maîtriser au moins ce qui est présent sur l'interrand et ce qui n'aurait pu nous permettre de gagner un peu en efficacité et d'approcher la barre la barre d'essai autre point aussi que je voulais aborder concernant le désarbage ce sont les programmes que nous conseillons sur ombellifères alors sur la scène maritime et leur on n'a pas une très très grosse problématique ombellifères mais on a quelques exploitations qui sont concernés et c'est quand même des adventices assez difficiles à contrôler c'est une adventice plus fréquente sur le val d'oise dans l'enquête désherbage en web les ombellifères c'est dans le top 3 des adventices mal maîtrisés dans ce secteur donc là je vous présente ici les conseils dans les situations d'infestation faible à moyenne on peut maîtriser tout en post-émergence ces adventices donc on retrouve différents programmes avec toujours une base bétanale tramate on va retrouver dans ces programmes le trisulfuron méthyl donc le safari ou le safari bioactive donc safari bioactive je rappelle c'est le trisulfuron plus du lénacyl donc safari 20 grammes ou 140 grammes de safari bioactive on pourra éventuellement associer avec du laltx en fonction de la flore de la parcelle on pourra aussi utiliser le mélange centium safari donc ici un intérêt sur étuse avec le centium pas sur ami majus mais sur étuse il apporte une efficacité intéressante ou aussi possibilité d'utiliser du caizuro donc le caizuro c'est un produit qui a pris la succession du zeppelin à base de queen merak donc ça c'est la matière active qui nous intéresse pour contrôler ces adventices et puis ce qui contient également de la métamitroide alors c'est un produit qu'on peut utiliser soit en pré soit en post donc là dans ces situations en post émergence on pourra l'utiliser à la dose de 0,6 associé soit et du safari bioactive ou du safari classique dans les situations de très fortes infestations on conseille de maintenir une pré-émergence alors l'efficacité de cette pré-émergence elle dépend bien évidemment de l'humidité du sol donc deux possibilités soit j'utilise le caizuro entre 2 lit et demi et 3 lit et demi hectares et en post émergence pour finir le travail et bien je pourrais utiliser intégrer du safari voire du centium ou si vous êtes en possession du pack des euros okido alors l'okido c'est un produit qui se vend uniquement en pack avec le caizuro donc qui contient du queen merak c'est ce qui nous intéresse sur mon belifère et on tient également du dmt ap c'est la matière active de l'isar donc là dans cette situation je ferai un kizuro en prêt à un lit 6 et en post émergence je positionnerai l'okido à 0,3 associé avec du safari éventuellement avec du gold x si besoin alors je précise que l'okido au niveau de sa réglementation la dose est différenciée en fonction du stade des betteraves donc c'est limité à 0,3 entre cotylédon et deux feuilles et on peut monter à 0,5 entre quatre et huit feuilles bilan de la protection puceron donc je vous ai remis ici l'évolution de la fréquence puceron vert au niveau de notre réseau de surveillance donc deux courbes les situations avec néonicotinoïde courbe bleue et les situations sans néonicotinoïde courbe orange donc je resitue le seuil de risque à 10% de betteraves avec présence de puceron à terre vert alors concernant les situations néonicotinoïdes qui sont majoritaires chez nous en 2021 l'année dernière à cette même époque vous nous posiez la question de l'efficacité la persistance de ces produits donc en réduction de dose de 25% parce que je rappelle que dans le cadre de la dérogation la dose de néonicotinoïde a été diminuée de 25% et on vous avait rassuré par rapport à nos essais historiques cette année si on regarde cette fréquence on voit qu'elle est proche de zéro jusqu'au 25 mai elle progresse fin mai notamment au 31 mai on passe à 20% de betteraves avec présence de puceron vert donc c'est une période où les températures étaient très favorables au vol de puceron et au 31 mai on a observé vraiment des tout petits pucerons fraîchement pondus c'est pas des apteurs qui avaient plusieurs jours commençait à être un petit peu inquiets est ce que le produit décroché ou pas on a refait nos observations quatre jours après et on a vu que la fréquence diminuée et trois jours après au 7 juin cette fréquence avait encore diminué s'approcher de 2,0 donc là on était rassuré qui reste sur la persistance d'action du produit et on ne vous a pas conseillé de relais en végétation chose qu'on a plutôt bien fait parce que au final on a plutôt très bien maîtrisé la jaunisse on est entre 1 et 2 % de jaunisse dans ces situations ennemies dans les situations sans néonicotinoïdes donc sur du f8 ou du standard les premiers pucerons on les a observés le 3 mai et le week-end du 8 mai qui avait été relativement chaud et bien on a eu un premier vol de pucerons à ses conséquences qui fait que la fréquence augmente et le 10 mai on vous envoie une note d'informations pour vous avertir et positionner un premier traitement avec ici on voit que cette fréquence diminue de par l'effet des aficines mais aussi du climat qui était vraiment pas favorable aux pucerons à cette période et la fréquence augmente de nouveau au 25 mai passe au dessus des 10 % là on vous conseille un deuxième traitement et puis continue aussi d'augmenter jusqu'à début juin et le 7 juin on vous conseille un troisième traitement donc trois traitements conseillés cette année avec un contrôle de la jaunisse alors qu'il reste moins satisfaisant que dans les situations néonicotinoïdes au final on va finir autour de 10 % de gravité jaunisse dans ces situations sans ennemies au niveau du réseau de surveillance notamment dans l'intérieur des terres sur la bordure maritime on a on a un petit peu moins de la jaunisse alors la solution néonicotinoïdes ça reste la meilleure solution technico économique c'est là où on va maîtriser mieux la jaunisse et ce sera aussi la solution la plus économique puisque on a un coût d'environ 28 euros de l'hectare en moyenne je resitue le coût de la protection donc avec des traitements en végétation ici avec trois passages trois traitements efficaces plus le coût de passage on est à 120 euros de l'état donc un écart d'une centaine d'euros alors la dérogation néonicotinoïdes pour 2022 on va dire que c'est très bien parti donc vous avez peut-être vu dans notre communication que le conseil de surveillance a validé cette dérogation on a un arrêté aujourd'hui qui est en consultation publique et qui si tout va bien devrait être publié au journal officiel autour du 15-20 janvier ce qu'on peut dire c'est que cette dérogation sera la même en 2021 notamment au niveau réglementaire et notamment sur la succession des cultures après des betteraves ennemis donc là je rappelle les cultures que l'on peut faire après des betteraves traités néonicotinoïdes donc en n plus 1 si je m'intéresse uniquement aux grandes cultures à écrire les cultures mineures on aura possibilité de faire des céréales à paille en n plus 2 on pourra intégrer maïs ou encore pommes de terre et bien sûr possibilité de faire les cultures qu'on peut faire en n plus 1 donc on pourra faire éventuellement une céréale en n plus 2 et en n plus 3 on trouvera donc le colza le lin poids et févreuil et puis possibilité de faire les cultures en plus 1 ou n plus 2 bien évidemment alors pour terminer sur cet aspect pucerons et pour cette présentation je voudrais revenir sur l'intérêt d'ajouter de l'huile au momento pour améliorer l'efficacité donc c'est quelque chose qu'on vous avez déjà préconisé pour 2021 on a retravaillé dans les essais donc ça c'est un essai qu'on avait mis en place en scène maritime traité le 26 mai avec trois modalités la courbe bleue c'est le témoin sans traitement la courbe verte c'est le movento sans huile et la courbe grise c'est le movento avec huile donc là on voit que l'ajout d'un litre d'huile nous permet de gagner 20% d'efficacité dans cette essai et le movento huile fait aujourd'hui aussi bien qu'un tp qui huile en termes d'efficacité voilà ce que je pouvais vous dire pour cette première partie merci alexandre pour cette première partie tu nous as parlé de succession culturelle mais tu oublié pour moi une grande culture également la betterave la betterave sucrière on peut la refaire dans la rotation en n plus de cette année mais sans ennemi bien entendu c'est quand même un point important tu nous as parlé justement de culture dans ses rotations peut-être que vincent le dina peut nous faire un petit point complémentaire sur des mesures d'atténuation pour certaines cultures comme le colza ou de maïs qui avait été indiqué proposé où en sommes-nous sur ces cultures sur ces évolutions possibles pas d'ailleurs donc on n'a pas le son vincent on à l'image n'est pas le son hier j'avais le son et pas l'image aujourd'hui j'ai la son oui bonjour bonjour à tous bonne année merci alexandre pour cette présentation donc effectivement la date de fin de consultation publique pour les néonicotinoïdes ce sera le 17 janvier on nous aurons ensuite une petite semaine de dépouillement on va dire des analyses de tous les dépôts de toutes les réactions qui auront lieu face à cette demande de dérogation et donc nous espérons une publication du décret qui nous permettra donc de commencer des enrobages de néonicotinoïdes autour du 24 janvier donc ça serait la date la plus tôt au niveau effectivement des mesures de dérogation dont cité gislain non elles n'ont pas été reconnues comme suffisamment effectives par lancès qui était en charge de les analyser donc elles ne seront pas en application il n'y a plus donc ces mesures ne sont pas en application et donc le colza restera à sa position ça répond à votre question gislain la question qui était posée par une personne oui pas la mienne d'accord oui alexandre tu nous as parlé de pucerons de pucerons en présence sans traitement nni avec deux ou trois traitements et y a-t-il une incidence de ces pucerons sur le rendement quand on fait des traitements foliaires est ce qu'ils ont et perturbe quand même le rendement ou pas il perturbe le rendement si on a de la jaunisse oui on aura une incidence sur le rendement et c'est ce pourquoi on traite les pucherons c'est parce que ils sont potentiellement porteurs de virus et dans ce cas on connaît la perte de rendement en l'absence de virus non il n'y a pas d'impact sur la productivité je sais pas si c'est ça la question derrière je pense que c'est ça donc je pense que ça donc tu as répondu on nous a parlé de régras tout à l'heure 1 mais quel en est avec le sp tolaclore et les problèmes de phytosoxicité ou de dosage qui peut être différent en fonction des secteurs et des types de sols ouais aujourd'hui bon c'est un produit qu'on travaille déjà depuis de nombreuses années le smetolaclore on était assez prudent c'est vrai au démarrage aujourd'hui on peut dire que la pré-émergence à 0,6 donc à la dose de 0,6 ça passe très bien en termes de sélectivité il n'y a aucun risque de ce côté là on peut l'utiliser aussi pour post émergence si on l'a pas utilisé en prêt donc je parlais d'isard tout à l'heure en mélange avec les dîmes mais on peut aussi l'envisager en mélange avec les dîmes à la dose de 0,3 0,4 sans risque non plus sur la sélectivité ça passe très très bien on me signale également que dans le val d'oise c'est pas forcément l'arrêt gras qu'elle plus préoccupant ce serait le chardon alors comment lutter contre le chardon des fausses mis et avec des fausses mis des implantations de sce comment faire tout ça ça se complique bon dans la culture on a la solution d'une entre elles qui fait pas du 100% on est d'accord c'est pas toujours facile de pouvoir avoir une efficacité acceptable surtout quand on est sur des grosses tâches de chardon c'est compliqué après la lutte contre le chardon elle doit se faire aussi sur les autres cultures et pendant la période d'interculture notamment à travers le travail mécanique et des chômages profonds avec des outils à dents sont quand même une solution assez efficace ça peut être mis en évidence dans différents essais en tout cas on pourra pas tout au niveau de la betterave merci pour cette première série de questions je voudrais puiser les sujets en tout cas qui se concerne les thèmes abordés vous s'y allez également avant de passer aux pénéries que tout ce comité technique sera disponible en replay sur leur site internet de l'itb en fin de journée laisser du temps à hélène de mettre tous en musique je dirais et sur youtube également on va partir maintenant au sujet sur le la jaunisse et le pénéries donc je garde la main pour vous montrer quelques photos de jeunisse et quelques points sur la campagne 2021 vous dire mais ça vous l'avez vu qu'on a quand même beaucoup moins de jaunisse en 2021 par rapport à l'an dernier c'est clair mais beaucoup plus malgré tout qu'en 2000 qu'en 2019 on ce qu'il se passe des photos qui sont issues de votre région la première à gauche limite de votre région elle vient du ponctueux donc c'est comme toujours pas très très loin donc voyez des tâches dans des parcelles non traitées nenni des tâches ponctuelles sur la parcelle qui font vite 5 10 15 % de présence dans les parcelles c'est la photo de gauche avec des implications sur le rendement plus ou moins forte par contre la photo de droite c'est une photo faite dans le 27 à les trépanis pour ceux qui reconnaissent on voit la sucrerie en font les silos à sucre une parcelle à droite sans nenni 80 à les 90 95 % m de lise dans cette parcelle et à droite et à gauche une parcelle traitée et nenni où on a je dirais complètement haut rang près zéro tâche de jaunisse à la fin quand on récolte ces parcelles la parcelle que la jaunisse fait quand même 20 tonnes de moins de productivité comme quoi quand il ya le jaunisse quand on protège pas ou mal on a de la jaunisse on a du plus rond le risque est bien là et réel une autre slide avant de passer à un petit film c'est ce que nous avons fait ici au griffon via l'itb via le notre appareil elisa pour tester 208 parcelles ont été prélevés alors essentiellement par l'itb mais également par les sas qui nous ont aidé à prélever ces feuilles les feuilles sont venus au griffon on a fait les tests elisa pour voir la présence de virus dans les parcelles cette année donc chaque couleur est égal à un virus donc le jaune c'est ce qu'on appelle les polérovirus par test elisa on n'arrive pas à différencier les polérovirus le bm yv le bchv mais c'est un c'est de la jaunisse quand même et les tâches orange et rouge c'est la présence du byv donc la jaunisse qu'on appelle grave et les points rouges le b yv mélangé au polérovirus donc on voit quand même beaucoup de tâches d'eau donc des jaunisses présentes dans toute la france mais dans les zones où c'est plus touché comme la normandie le 27 et le centre val de loire notamment avec les resumies et des variétés des seformes en se resumé sans nni on voit une présence très importante de co-infection et de bgv d'où des pertes de rendement relativement élevés dans ces secteurs 20% de co-infection dans ces secteurs là au niveau national voilà ce que je pouvais dire maintenant on va passer un petit film et s'il y a des questions je reprendrai la parole pour parler des questions sur la jaunisse qu'est ce que le pnri le pnri c'est le plan national de recherche et d'innovation pour trouver des moyens de lutte contre la jaunisse de la betterave à l'horizon 2024 et en remplacement des néonicotinoïdes à un moment donné il faut il ya ce moment cette perte de transition ça prend du temps donc comment on fait pour aller le plus vite possible comment on fait pour être le plus transparent possible c'est également un programme de recherche dans lequel on teste beaucoup de solutions innovantes qui vont des variétés au biocontrôle à des solutions agronomiques paysagères qui au final devront être combinées pour aboutir à une solution suffisamment efficace quatre axes de recherche ont été définis amélioration de la compréhension de la situation sanitaire identification et démonstration des solutions à l'échelle de la culture identification et démonstration des solutions de régulation à l'échelle de l'environnement des plantes des cultures et transition vers un modèle économique durable de nombreux acteurs et partenaires et des moyens conséquents alloués aux recherches au total 20 millions d'investissements dont 7 millions de financements publics un centre de recherche aux griffons avec un laboratoire et une serre pour travailler quelle que soit la saison des élevages de pucerons virulifères et non virulifères un réseau de 500 hectares de fermes pilotes d'expérimentation pour tester les solutions les plus prometteuses ces fermes pilotes d'expérimentation sert également de support pour d'autres études ces fermes sont le support d'analyse économique des solutions techniques testées pour raffiner le positionnement des différents traitements appliqués en culture les modèles de prédiction des vols de pucerons construits par les chercheurs d'inrae seront utilisés en termes d'outils les chercheurs mettent également au point des méthodes de diagnostic viraux utilisables aux champs pour mieux apprécier le risque ces fermes pilotes d'expérimentation sont coordonnées par l'itb et les services agronomiques terreos cristal union et saint louis sucre quelles sont les réalisations de cette première année pour réduire les populations de pucerons verts plusieurs solutions ont été testés l'efficacité de plusieurs types de bandes fleuries et de plantes compagnes des graminées inoculées de champignons aux propriétés insecticides des essais d'application d'oeufs et de larves de chrysop et des lâchés d'affidus plus de 30 modalités de produits de biocontrôle testés sous serre et au champ des composés organiques volatiles répulsifs pour les pucerons et ou attractifs pour les auxiliaires des recherches sur la protection des betteraves par l'inoculation de virus peu agressifs la protection croisée donc c'est une méthode de lutte contre les virus qui peut s'assimiler à une vaccination de la plante nombreux sont les leviers ayant été expérimentés à travers les 21 projets retenus du pnri les semenciers ont tous détecté de nouvelles sources de tolérance qu'ils transfert maintenant dans le matériel élites la filière testera en parallèle l'utilisation de mélanges variétaux la première année du pnri a permis d'identifier les solutions les plus prometteuses dans les deux prochaines années les essais sur les solutions potentielles et leur faisabilité économique vont s'intensifier donc voici le film est terminé sur le pnri donc pas vraiment de questions qui arrivent sur ce film n'hésitez pas à vous inscrire pareil à une newsletter du pnri qui vous permettra d'avoir toutes les informations tous les mois du suivi de ce qui se passe dans le pnri les évolutions dans l'expérimentation et les résultats à venir Paul je vais te donner la parole pour que tu nous parles d'azote et de reliques azotées il suivra une série de questions n'hésitez pas à en poser sur le chat merci Gislain alors effectivement compte tenu du contexte des prix élevés des engrais azotés voire des potentielles difficultés d'approvisionnement il me semblait important d'aborder ce sujet de la fertilisation azotée pour l'année 2022 donc je vous présenterai les possibles adaptations du fait de ce contexte particulier et j'en profiterai aussi pour vous rappeler les conseils de base très importants à suivre notamment pour une année comme celle-ci alors parmi les conseils de base il y a la réalisation d'un reliquat sortie hiver à la parcelle vous avez un graphique ici qui donne la répartition des parcelles exprimées en fréquence selon les valeurs de reliquat sortie hiver qui sont mesurées et on se rend compte que pour les différentes années qui sont présentées de 2017 à 2021 si on en vient à considérer une moyenne départementale il y a des chances que notre parcelle ne soit pas située au bon endroit et qu'on se trompe déjà de quelques dizaines d'unités d'azote sur cette valeur de reliquat et qu'on vienne dès cette étape dégrader la qualité du conseil en azote il est important de réaliser la mesure de ce reliquat à la parcelle voire au précédent si sur une même parcelle vous avez plusieurs types de précédents la deuxième chose qu'il est important de faire c'est de réaliser ce reliquat sur trois horizons bien entendu quand cela est possible et quand il n'y a pas d'obstacle à l'enracinement qui est situé à une profondeur moindre alors c'est important puisque déjà ça permet d'éviter d'omettre une potentielle quantité d'azote disponible dans le troisième horizon même après un épisode de lessivage et puis lorsqu'on utilise l'outil de calcul à Zoffert l'estimation du lessivage se fait que sur deux horizons si on renseigne deux horizons donc on a une surestimation du lessivage et donc il s'ensuit du coup une surestimation de la dose d'azote conseillée on a pris un petit exemple ici sur une situation classique de production des travailleurs où on a fait un calcul avec Azoffert de la dose d'apport conseillé si on considère à gauche trois horizons à droite deux horizons on a un écart qui ressort sur la dose d'apport conseillé de l'ordre de 20 unités, 18 unités par hectare donc c'est l'ordre de grandeur moyen entre 10 et 30 unités si on considère deux horizons au lieu de trois pour éviter les surcoûts en engrais et la surfertilisation qui peut conduire à une perte de richesse quand c'est possible il faut absolument réaliser ce reliquat sur trois horizons la troisième chose sur laquelle je souhaitais insister c'est l'utilisation de l'outil de conseil Azoffert alors c'est l'outil à l'ITB que l'on évalue chaque année on considère cet outil comme être la référence pour déterminer la dose d'apport d'azote sur betterave sucrière on considère que c'est l'outil le plus fiable en revanche il n'est fiable que si on lui donne des informations d'entrée il est important de prêter une précaution particulière au remplissage de la fiche de renseignement qui vous est présentée ici j'attire votre attention sur deux points il est important de joindre une analyse de sol à cette fiche de renseignement même si elle date de quelques années ça permettra d'avoir une estimation des paramètres de caractéristiques de sol qui soit plus précis de même si vous avez réalisé des apports de produits organiques il est fortement conseillé d'en réaliser une analyse et de la joindre au calcul de dose puisque les produits organiques ont une forte variabilité dans leur composition donc ça permettra de préciser le conseil d'apport en azote donc là aussi ce sont quelques dizaines d'unités qui sont en jeu sur la qualité de remplissage de la fiche et on voit donc que si on cumule des erreurs sur la mesure du reliquat sur le fait qu'on le réalise sur deux horizons au lieu de trois sur la fiche de renseignement on a potentiellement des erreurs qui peuvent se cumuler et avoir un conseil qui soit un petit peu à côté de la plaque donc c'est important de bien suivre ces étapes là alors maintenant avec ce contexte particulier de prix des engrais élevés la question qui peut se poser une fois que j'ai obtenu ma dose de conseil avec l'outil Azofer c'est de savoir si économiquement j'ai pas intérêt quand même à considérer une réduction de cette dose par rapport à ce qui m'est conseillé du fait de ce contexte particulier alors à l'ITB on a regardé sur un réseau d'une centaine d'essais à peu près combien entre 2013 et 2021 l'impact sur le rendement qu'aurait une réduction de 40 unités par hectare par rapport à la dose conseillée donc on a estimé cette perte et on s'est rendu compte que cette perte risque d'être d'autant plus élevée que la valeur de la dose conseillée est faible donc ce sont les valeurs qui vous sont présentées dans ce tableau où on a estimé des facteurs de perte exprimés en pourcentage qui seraient dus à une réduction de 40 unités par hectare par rapport à la dose conseillée et dans des situations où l'apport minéral va représenter une part faible des besoins forfaitaires de la betterave on a un risque de perte plus important alors deux choses que je voulais mentionner par rapport à ce tableau tout d'abord ces coefficients de perte correspondent à des estimations obtenues par un ajustement autour desquelles il y a quand même une certaine variabilité la réponse de la betterave à l'azote est assez variable et donc il convient d'être prudent tout de même sur les choix qui sont faits et prendre un peu de recul sur les calculs qui peuvent être réalisés la deuxième chose c'est que lorsque l'on a fait ce choix d'une réduction sur betterave sucrière il est impossible de considérer une mesure de correction en cours de campagne puisque physiologiquement la betterave sucrière valorise très mal les apports tardifs d'azote qui vont se traduire par une perte de richesse et une perte de productivité conséquente alors maintenant qu'on a ces chiffres la question qui se pose c'est quelle décision je prends cette décision elle va dépendre de la situation de chacun ici je vous présente un petit calcul un tableau avec des cellules colorées au sein duquel il y a le calcul suivant il correspond en fait à la différence entre le gain permis par une économie d'azote de 40 unités par hectare et la perte de rendement liée à l'estimation donnée grâce aux coefficients que je vous ai données sur la slide précédente alors bien sûr ce calcul il va dépendre de plusieurs valeurs d'entrée la première c'est la valeur de la dose conseillée je viens de vous l'expliquer tout à l'heure donc là j'ai pris l'exemple d'une situation à 80 unités par hectare que l'on souhaiterait réduire à 40 unités par hectare ce calcul il va dépendre aussi du prix de vente espéré des betteraves forcément du prix d'achat de l'unité d'azote qui dépend de chacun et puis d'un objectif de rendement espéré on va dire à la dose conseillée auquel on va appliquer les facteurs de perte que je vous ai présenté dans le tableau précédemment et en résumé les petites cases en rose correspondent aux situations où on a plutôt intérêt à maintenir la dose les petites cases en vertes aux situations où on a plutôt intérêt à la réduire de 40 unités et puis les situations orange qui sont des situations intermédiaires où il est un petit peu plus délicat de prendre une décision donc on va avoir effectivement plusieurs types de cas plusieurs types de situations qui vont se dégager il va y avoir des situations ça va être relativement simple de prendre une décision par exemple des situations avec des potentiels de rendement élevé une dose conseillée faible on aura là plutôt intérêt à maintenir la dose conseillée à l'inverse sur des situations avec des potentiels de production plutôt faible et avec des doses conseillées qui ressortent élevées on aura très certainement intérêt économiquement à réduire la dose d'apport de 40 unités et puis on va avoir des situations intermédiaires où ça va être un petit peu plus délicat de prendre une décision et on pourra considérer éventuellement une minoration un petit peu moindre de la dose de l'ordre de 10 à 20 unités cependant on déconseille fortement d'envisager une réduction de la dose supérieure à 40 unités par hectare on s'éloigne beaucoup dans ce cas-là en prenant cette décision des besoins forfaitaires de la betterave et on risquerait d'avoir une perte de rendement importante et qui entraînerait une dégradation des performances économiques importantes donc on déconseille une réduction supérieure à 40 unités et on déconseille aussi de faire l'impasse en azote sur betterave sauf si bien entendu la dose conseillée est nulle globalement avec les chiffres qui ont été donnés dans le tableau précédent lorsque vous aurez une dose conseillée qui sera supérieure à 100 unités par hectare dans la grande majorité des situations il sera préférable de considérer une réduction de l'ordre de 40 unités par hectare de la dose conseillée enfin je voulais terminer la présentation sur un mode d'apport qui permet de réduire la dose d'azote sans avoir de perte sur le rendement c'est un mode d'apport que vous connaissez bien puisqu'on communique dessus depuis de nombreuses années maintenant c'est l'apport en fruits localisés d'azote alors la réduction de dose va dépendre du calcul qui est réalisé si vous réalisez un calcul avec azoferte la réduction de dose considérée correspondra au cost estimé de la volatilisation ammoniacale avec un autre mode de calcul vous pourrez considérer un facteur de réduction de l'ordre de 10 à 25% je parle pour un conseil classique selon les types de sol et le type de précédent alors l'avantage de ce mode d'apport c'est qu'il vient fouillir l'azote donc on sécurise la valorisation de l'azote par la plante en limitant notamment les risques de volatilisation en ayant une bonne répartition de l'azote au passage on évite de multiplier les ornières et donc le fait dans le conseil classique de réduire tout de même la dose ne se traduit pas par une perte de rendement c'est ce que je vous montre sur ce graphique ici qui vous donne l'écart de productivité exprimant pourcentage entre des apports localisés on a déjà minoré légèrement la dose comme je viens de vous l'expliquer et des apports généralisés et on se rend compte qu'on a un léger gain de rendement qui est observé sur cette moyenne réalisée sur 12 essais ITB et donc malgré cette légère réduction de la dose d'azote considérée on a une productivité qui est potentiellement supérieure donc ce mode d'apport à l'avenir est quand même intéressant pour se prémunir de situations telles que 2022 où le prix des engrais azotés est potentiellement très élevé je vous remercie de votre attention Merci Paul Merci Paul Merci pour cet exposé qui pose quelques questions notamment au niveau d'azotferte apparemment azotferte n'est pas utilisé forcément dans toute la région Normandie c'est le cas dans l'Eure, dans le Val d'Oise et pas forcément dans le 76 Alexandre, qu'en penses-tu ? Comment peut-on faire pour les autres méthodes sont assez calées par rapport à azotferte ? Les doses sont normales ? C'est vrai que oui, azotferte, c'est un outil qui est récent c'est déjà un outil qu'on préconise depuis un certain nombre d'années son développement s'est plutôt bien fait dans l'heure la chambre d'agriculture avait notamment depuis déjà un certain nombre d'années préconisé cette méthode de calcul ça avance un petit peu moins vite sur la scène maritime c'est un outil qui montre depuis de nombreuses années dans nos essais des résultats intéressants on le connaît, ça marche plutôt bien et qui nous permet d'être plus souvent à l'optimum que la méthode azotbile classique qui est utilisée, c'est l'autre méthode qui est utilisée aujourd'hui donc j'encourage les planteurs à l'utiliser un peu plus et j'espère qu'il sera plus utilisé à l'avenir mais c'est vrai que ça met un peu de temps ça avance doucement J'avais que cette question là sur l'azote mais une question qui est arrivée au tout début sur le PNRI et quelles sont les premières pistes retenues pour 2022-2023 ? Je vais peut-être faire une petite phrase ou deux en préambule et puis Alexandre tu pourras compléter puisque pas mal d'essais ont été mis en place dans ta région tu es concerné par la jaunisse les pistes, on va continuer l'expérimentation de tous les projets comme vous l'avez vu il y a beaucoup de projets qui ont été mis dans la vidéo il n'y a pas vraiment de go-no-go de no-go en tout cas d'arrêt complet cette année il faut vraiment deux années d'expérimentation pour avoir des pistes sérieuses puisque les pistes elles vous les permettent vous les conseillez dès l'année prochaine mais les gros arrêts qui se font c'est surtout des tests au niveau de la serre du griffon comme c'était dit les produits qui ne marchent pas sous serre par exemple ne viennent pas dans les champs donc on gagne beaucoup de temps à ce niveau-là et là d'autres manips se font aussi également dans la serre pour voir et puis les mettre ou pas sur le terrain dès en 22 ou en 23 donc Alexandre si tu as des compléments à faire sur les essais que tu as mis en place toi cette année il faut être prudent parce qu'on n'est que sur une année d'essais et on ne va pas tirer de conclusion sur une année d'essais ce qui est ressorti alors sur les leviers agronomiques qu'on a mis en place qu'on a testé notamment dans le cadre des fermes pilotes nous on a vu un effet intéressant des plantes compagnes sur un site dans le vexin à nos jours qui nous a permis quand même de contrôler en tout cas de réduire le niveau de jeunisse en présence de plantes compagnes donc c'était notamment de l'avoine on avait aussi donc en plein de compagnes de la févrole ou de la veste et il semble que la piste de l'avoine soit une piste qui nous permette de participer à diminuer le niveau de jeunisse dans la parcelle alors ce n'est pas du 100% mais il faudra certainement associer d'autres leviers peut-être des insecticides en complément mais ça semble apporter une efficacité intéressante donc ça c'est à poursuivre on a travaillé les bancs de fourry donc pas grand chose à conclure cette année sur les bancs de fourry on n'a pas vu vraiment d'effet significatif sur la jeunisse de toute façon on ne s'attend pas à ce que la banque de fourry régule enfin nous solutionne le problème de la jeunisse mais ce qu'on cherche à savoir à travers les bancs de fourry c'est dans quelle mesure elles peuvent participer à diminuer la pression jeunisse à réguler les pucerons et à quel moment alors est-ce qu'on peut permettre de diminuer de 5, 10, 15% la jeunisse dans la parcelle et aussi à quel moment elle va apporter un intérêt dans la régulation des pucerons je rappelle que la bande fleurie l'objectif c'est de favoriser le développement de la faune auxiliaire et donc la régulation naturelle on a travaillé aussi les graminées endophytes ça c'est un sujet aussi qui demande du temps c'est un problème assez complexe qu'on mettra en place encore cette année mais là aussi on ne peut pas vraiment conclure là-dessus voilà un petit peu les sujets qu'on appuie très rapidement merci Alexandre donc nous avons un beau taux de participation Alexandre 90% des inscrits sont présents ce matin au comité technique c'est une bonne nouvelle et puis te donner la parole pour que tu continues sur les fongicides, la protection fongicide et l'arrivée de la cercosporiose en masse en Normandie donc dernier sujet pour cette réunion la lutte contre la cercosporiose donc je vais revenir notamment sur la combinaison des leviers pour lutter contre cette maladie alors une maladie en progression dans notre région c'est vrai qu'on n'a pas un historique cercosporiose sur la région Normandie on en a un peu plus sur le Val d'Oise mais sur le secteur Seine-Marie-Timeur c'est quand même assez nouveau en tout cas assez nouveau par rapport au niveau de gravité qu'on a pu avoir cette année je vous ai mis ici sur ce graphique le pourcentage de parcelles au seuil T1 pour cette maladie dans le réseau de surveillance depuis 2010 on voit que de 2010 à 2017 la cercosporiose déclenche pas ou très peu le seuil pour le premier fongicide c'est une maladie alors qui n'était pas complètement inexistante des symptômes de cercosporiose on en a toujours vu mais une fréquence qui restait toujours à des niveaux très faibles et également une gravité qui n'évoluait jamais restait toujours à des niveaux très faibles on l'observait plutôt en deuxième partie de saison à l'automne dans certaines parcelles sous forme de petits foyers notamment dans les parcelles où le contrôle de la maladie enfin le contrôle de des maladies n'était pas toujours satisfaisant donc on avait quand même un fond de cuve qui était présent mais qui ne prenait jamais d'ampleur première année avec une pression significative en cercosporio c'est 2018 nous sur la région et notamment sur le département de l'Eure à l'époque il y avait aussi le Calvado-Celland on avait eu aussi une bonne pression 19-20 c'était très calme et puis là cette année plus de 90% des parcelles avec donc on a déclenché le seuil du premier fongicide sur cette maladie donc ça veut dire que là c'est dans tous les secteurs y compris la Seine-Maritime et c'est ça qui est assez exceptionnel parce que c'est vrai que généralement on est habitué à avoir le complexe Oïdium-Rouille sur la Seine-Maritime mais cette année c'est la cercosporioce qui est la maladie dominante alors je voudrais aussi rappeler les facteurs agronomiques à risque concernant cette maladie notamment la proximité avec les foyers alors l'état de déchets de déterrage constitue un réservoir d'inoculum et un risque de contamination pour votre parcelle on a vu en 2021 des fourrières de betteraves grillées par la cercosporioce début août très rapidement et sur ces mêmes fourrières eh bien on avait stocké à l'automne 2020 des betteraves c'est le genre de choses qu'il faut éviter de faire dans la mesure du possible les déchets de déterrage l'idéal c'est quand même de pouvoir les ramasser et de les isoler au maximum des parcelles de betteraves qui seront implantées l'année suivante les parcelles très touchées aussi l'année précédente peuvent constituer un risque aussi en termes de contamination les rotations de moins de 3 ans l'inoculum se conserve très bien sur une durée de 2 à 3 ans au-delà la viabilité de l'inoculum diminue de façon assez importante le non-labour on sait aussi que l'enfouissement en profondeur des résidus de récolte va limiter la viabilité de l'inoculum et l'irrigation autre facteur à risque l'irrigation c'est une pratique quand même pas fréquente dans notre région mais si c'est le cas ça peut être un facteur aggravant la lutte contre cette maladie c'est bien une combinaison de leviers trois leviers pour moi important le premier c'est le choix variétal optimisation des interventions fongicides je vais établir un peu plus loin ce que j'entends derrière optimisation des interventions fongicides et puis choisir les produits efficaces en troisième point alors le choix variétal aujourd'hui la génétique qui est un moyen pour limiter la pression des maladies vous avez à votre disposition aujourd'hui des variétés résistantes alors ces variétés résistantes elles permettent de diminuer le niveau de gravité alors ce ne sont pas des résistances totales ce sont des résistances partielles donc ça veut dire qu'on aura quand même besoin de faire des fongicides sur ces variétés on y reviendra un petit peu plus loin ces variétés résistantes permettront un meilleur contrôle de la maladie dans les situations à risque notamment en récolte tardive ça va permettre de sécuriser l'état sanitaire des betteraves en récolte tardive et de profiter des gains de productivité qu'on a à cette période et qui ne sont pas négligeables et puis ces variétés résistantes elles n'auront pas non plus le même besoin en fongicides on l'avait bien mis en évidence sur l'oïdium et la rouille sur la région et on l'a vu aussi cette année sur la cercosporio alors là je vous ai remis le graphique habituel des indices cercosporio pour les variétés confirmées et les variétés nouvelles donc en vert on va retrouver les variétés résistantes qui ont un indice supérieur à 1 ici entre 0 et 1 ce sont les variétés peu sensibles sensibles entre 0 et 1 et très sensibles au-delà de en dessous de moins 1 donc aujourd'hui il est important en fonction de votre date de récolte d'intégrer la sensibilité des variétés aux maladies du feuillage pour des récoltes au-delà du 20 octobre on déconseille d'utiliser des variétés sensibles à très sensibles on va plutôt privilégier pour les premiers arrachages et au-delà du 20 octobre on s'orientera plus sur des variétés on va dire peu sensibles à résistantes sur les variétés nouvelles sans rentrer dans le détail mais juste montrer que la tolérance à la cercosporiose elle s'améliore d'année en année par le travail de la sélection par le travail des semenciers et là sur ces variétés nouvelles on voit qu'essentiellement on n'a quasiment que des variétés peu sensibles à résistantes on a très peu de variétés sensibles on en a deux qui sont quand même recommandées parce qu'elles apportent un intérêt par rapport à leur productivité et elles auront toute leur place sur les premiers tours optimiser les interventions fongicides alors derrière optimisation il y a le positionnement des fongicides il y a adapter la protection à la pression de l'année traiter plus quand c'est nécessaire et traiter moins quand c'est possible vous avez ici l'évolution du pourcentage de parcelles au seuil d'intervention dans le réseau de surveillance c'est un graphique qu'on a l'habitude de vous présenter mais qui permet quand même de resituer l'année par rapport à ce qu'on peut faire en moyenne donc vous avez en très plein en bleu c'est l'évolution du nombre de parcelles au seuil T1 en orange pour le deuxième fongicide et puis pour le troisième fongicide en très plein donc courbe grise et en pointillé c'est la moyenne 2010-2020 donc pour le T1 et pour le T2 donc 2021 c'est une année assez précoce le secteur le plus précoce c'est notamment le Val d'Oise où au 8 juillet on avait déjà des parcelles au seuil ensuite ça a suivi assez rapidement sur l'heure et la Seine-Maritime 50% des parcelles ont atteint le seuil T1 au 15 juillet c'est 10 jours d'avance par rapport à ce qu'on fait habituellement 3 à 4 semaines après on déclenche un deuxième fongicide au 12 août 50% des parcelles avaient déjà atteint le seuil T2 et là c'est 15 jours à peu près d'avance par rapport à une année moyenne alors autant le premier fongicide il a été plutôt bien suivi en termes de positionnement autant le deuxième fongicide là il n'a pas forcément été toujours bien suivi il a été fait souvent trop tardivement souvent souvent fin août début septembre au moment où on déclenchait déjà un troisième traitement fongicide dans le réseau de survie alors attention quand on est sur de l'oïdium et de la rouille c'est ce qu'on a habituellement chez nous et qu'on traite un petit peu en décalage par rapport à la dynamique de la maladie on arrive à s'en sortir par contre sur la cercoscoporio c'est quand même bien différent si je suis 10-15 jours en retard par rapport à la date à laquelle le seuil est atteint là il y a déjà le feu dans la parcelle et je ne maîtrise plus la maladie donc soyez vigiliens de ce côté-là parce que c'est une maladie qui demande quand même plus de rigueur on va dire dans le positionnement des traitements tenez-vous informé il y a notamment l'outil alerte maladie qui vous permet d'avoir toutes les semaines les informations sur la pression maladie dans votre secteur tenez-vous informé aussi via nos notes d'information ou encore le BSB concernant le troisième traitement qu'on vous a préconisé début septembre là on a plus de 70% des parcelles qu'ont atteint le seuil T3 c'est quand même rare chez nous qu'on atteigne ce seuil T3 notamment là ici sur le Val-d'Oise et le département de l'Eure on en a eu très peu dans le département de Seine-Marie on vous avait conseillé donc début septembre ce troisième traitement en récolte tardive donc après le 15-20 octobre et sur des variétés sensibles si vous n'avez pas le choix de la variété et dans nos essais cette année ce troisième traitement dans ces situations de récolte tardive et sur variété sensible nous a permis d'éviter une perte de productivité de 6% ce qui n'est quand même pas négligeable et ce qui a permis de bien le rentabiliser dans ces situations alors troisième point le choix des produits rien de nouveau en soi à savoir que le meilleur des produits sur Cerco Sporio ça reste le Spiral donc le Spiral c'est deux matières actives d'un diphénoconazole plus phènepropidine autre solution également que l'on conseille sur Cerco Sporio c'est mélange timbale-passerelle donc double triazole d'étraconazole diphénoconazole qui procurent également une efficacité intéressante les triazoles solos c'est-à-dire le timbale seul ou le passerelle seul décrochent en termes d'efficacité donc là ce n'est pas ce qu'on recommandera tout comme l'ami Stargold alors autant ce produit sur rhodium rouille il a sa place notamment sur la rouille il apporte une très bonne efficacité par contre sur Cerco Sporio on n'a qu'une seule matière active sur les deux que contient ce produit qui apporte une efficacité c'est le diphénoconazole la Soxystrobine aujourd'hui compte tenu des problèmes de résistance n'apporte plus d'efficacité intéressante donc ce n'est pas le produit qu'on recommandera sur les situations Cerco Sporio juste dire également je ne voulais pas présenter ici mais tous les ans on teste des produits sous numéro qui pourraient potentiellement être commercialisés d'ici deux, trois ou quatre ans donc nous sont confiés par les firmes phytosanitaires et ces nouveaux produits qui pourront arriver sur le marché à court terme présentent des très bonnes efficacités et pour certains supérieures à la référence spirale donc ça c'est quand même de bonnes augures pour les prochaines années et puis sur le choix des produits je voudrais finir avec l'utilisation du cuivre donc le cuivre est une solution qui permet d'améliorer le contrôle de la Cerco Sporio ce qui améliore l'efficacité on l'a bien vu en 2021 dans nos essais régionalement dans les situations à risque notamment lorsque la maladie arrive précocement on aura tout intérêt à utiliser le cuivre en mélange avec le fongicide notamment au premier passage au T1 à la dose de 750 grammes de cuivre à hectare alors on réservera son utilisation sur toutes les variétés autres que les variétés résistantes régionalement sur les variétés résistantes pour moi aujourd'hui pas d'intérêt à utiliser le cuivre alors concernant le cuivre on n'a qu'un produit aujourd'hui homologué sous forme de dérogation c'est l'RNSC donc c'est une dérogation que l'on demande tous les ans et pour 2022 on refera une demande de dérogation pour pouvoir utiliser ce produit alors si je combine ces différents leviers si je m'intéresse notamment à la meilleure stratégie en récolte tardive donc ça c'est les résultats d'un essai qu'on a vu à Guisonnier dans le Vexin en 2021 et je me suis intéressé à calculer les pertes économiques pour une récolte du 17 novembre donc c'est un essai stratégie-variété une variété sensible et une variété résistante qui ont à la base le même potentiel de rendement donc on va retrouver en histogramme gris les pertes de productivité que j'ai transformées en euros par hectare et puis le coût de la protection fongicide donc histogramme orange empilé ici également en euros par hectare donc on avait différentes modalités sur la variété sensible donc un témoin non traité un fongicide deux fongicides trois fongicides deux modalités où on a intégré du cuivre donc au premier passage en mélange avec le fongicide donc ici de la R1 SC plus le premier fongicide suivi de 1 T2 et 1 T3 une modalité on a fait du cuivre au T1 et au T2 toujours en mélange avec le fongicide et on a terminé par une troisième application sans doute sur la variété résistante on avait quatre modalités le témoin non traité un fongicide deux fongicides trois fongicides alors les produits sont bien évidemment les mêmes variétés que sur la variété sensible on a utilisé les mêmes produits et les dates d'intervention sont également les mêmes c'est-à-dire que les seuils d'intervention que ce soit pour le premier le deuxième ou le troisième fongicide ont été déclenchés en même temps que ce soit sur la variété sensible ou la variété résistante c'est ce qu'on voit habituellement sur ce type d'essai qu'on a l'habitude de faire ces stratégies variétés la variété résistante généralement déclenche en même temps que la variété essentielle alors là sur la variété résistante on n'avait pas de modalité avec du cuivre et ce qu'on peut dire c'est que le cuivre n'aurait rien servi au niveau de la maîtrise de la maladie compte tenu du niveau de gravité qu'on avait avec trois fongicides notamment sur la variété résistante au 17 novembre alors si je regarde les pertes de productivité on voit tout de suite quand même qu'on prend plus de risques sur la variété sensible dans une situation où on maîtrise mal la maladie alors si on regarde le témoin non traité c'est pas une pratique en soi mais c'est quand même intéressant de regarder ça va du simple au double quasiment en termes de perte de productivité plus de 600 euros sur la sensible on est à 336 sur la résistante avec deux fongicides pratique fréquente chez nous sur la variété sensible cette année dans les conditions de l'année je perds environ quasiment 300 euros de l'hectare avec la même protection sur la variété résistante je suis à moins 60 euros de l'hectare et sur la variété sensible pour maintenir le potentiel de cette variété il a fallu positionner du cuivre mais qui constitue bien évidemment un coût supplémentaire au niveau de la protection fongicide alors si je regarde ces différentes modalités la meilleure stratégie ici dans cet essai et bien c'est le choix d'une variété résistante c'est la meilleure stratégie technique qui nous permet de limiter les pertes de rendement de sécuriser la productivité on aura une maîtrise des maladies qui sera plus sûre et plus facile et c'est aussi la meilleure stratégie économique parce qu'elle nécessite moins de dépenses de la protection fongicide et on peut quasiment dire que sur la variété résistante l'optimum économique on l'atteint avec deux traitements voilà ce que je pouvais vous dire pour cette présentation merci Alexandre merci Alexandre il y a eu des questions sur les fongides mais je pense que tu as répondu au fur et à mesure notamment sur le cuivre et la forme de cuivre et l'errone notamment sur les pertes de rendement donc tout ça tu as répondu peut-être faire un petit bémol ça a échappé à nos relectures diverses et variées tu parles de variétés résistantes mais ce sont des variétés tolérantes en tête et pas résistantes à la circosporiose vous retrouvez toutes ces données sur les variétés dans le bétravier français dans les pages techniques que l'ITB rédige à chaque numéro bétravier français qui est bien sûr disponible sur le site internet de l'ITB peut-être une question s'il y en a d'autres qui arrivent une question très mais très qui arrive mais c'est sur les fongides appliquées dans les T1, T2, T3 de tes de tes en essais du vaccin c'est les fongicides qu'on recommence c'est-à-dire qu'on a fait un premier en spirale un deuxième fongicide un balle passerelle et on est revenu avec un spirale parce qu'on a le droit de faire deux applications donc le troisième traitement c'est un spirale à 1 litre voilà question très précise pour une réponse également et la date de récolte maintenant de cet essai tiens 17 novembre les essais de près parfait donc une question qui est arrivée en cours d'exposé on me parle de conservation des betteraves conservation des betteraves un arrachage de novembre que penses-tu d'une conservation des betteraves actuellement de fin novembre et d'une réception qui va se faire sur fin janvier début février apparemment alors novembre c'est quoi c'est quelle date parce que c'est large au début novembre et à fin novembre il y a 30 jours de départ donc fin novembre fin novembre fin novembre fin novembre si on regarde notre modèle silovette qui se base par rapport à des températures moyennes on est sur des conservations qui ne posent pas de risque pendant 50 à 60 jours donc c'est-à-dire que là jusqu'à fin janvier début février on a un risque limité si on raisonne par rapport à la somme de température sur cette période ça ne devrait pas poser de problème sur des récoltes de fin novembre et pour des enlèvements de fin janvier ok si c'était ça la question si pour moi tu as complètement répondu c'était ça la question et silovette bien entendu disponible également gratuitement sur notre site internet itbfr.org on parle d'odeur du spirale est-ce qu'on sait atténuer l'odeur du spirale est-ce que ça pose problème cette odeur ça non j'ai pas de solution pour atténuer l'odeur du spirale c'est sûr j'ai jamais trop de remontées d'agriculteurs à ce sujet là ni forcément de riverains qui pourraient éventuellement se plaindre donc ça ok j'ai pu épuisé toutes les questions on a dépassé un petit peu le temps de 14 minutes 15 minutes donc on va pouvoir clôturer ce comité technique vous donner rendez-vous dans des tours de plaine ou dans le comité technique l'année prochaine que j'espère en présentiel qu'on puisse échanger ensemble autour d'un buffet par exemple vous dire que donc tout ce comité technique sera disponible sur le site internet dès ce soir pour le revoir en replay et puis quand vous allez quitter le comité technique une petite enquête va vous être proposée il va y avoir quelques questions ça va être très très rapide et vous allez pouvoir nous aider à nous améliorer pour les années futures dans nos comités techniques merci à vous à bientôt au revoir merci bonne journée